Les entreprises ont joué le jeu du règlement REACH, mais le règlement REACH constitue une charge importante au niveau financier et au niveau administratif pour les entreprises. Un dossier d'enregistrement coûte en moyenne 70 000 euros par entreprise et par substance, ce qui peut être un budget extrêmement important, notamment pour les PME. Donc, il nous semble essentiel de vérifier à ce que les produits qui rentrent en Europe respectent le règlement REACH et donc renforcer les contrôles. D'autre part, le processus d'autorisation est un processus extrêmement lourd et complexe et il nous semble important de pouvoir simplifier ce processus, notamment dans certains cas, pour les faibles volumes par exemple ou pour les produits de process qui sont utilisés uniquement sur les sites. Le règlement REACH permet également une meilleure communication dans la chaîne de valeur, mais cette communication n'est pas toujours simple. Il y a des outils aujourd'hui qui ont été développés, comme la fiche de données de sécurité et les scénarios d'exposition, mais ces outils doivent être améliorés pour plus de simplicité, pour plus de compréhension de tous les maillons de la chaîne et pour une meilleure communication. REACH est une référence aujourd'hui au niveau mondial pour le contrôle des substances chimiques. Cependant, on ne considère pas forcément qu'ils doivent être développés partout dans le monde, mais ce qu'on peut quand même constater, c'est qu'il est copié à d'autres endroits du monde, notamment en Corée, puisque aujourd'hui il y a un dispositif K-REACH, mais également en Turquie, il est en train de se développer, et ailleurs en Asie. Donc REACH constitue une référence mondiale. La qualité des dossiers d'enregistrement doit être améliorée. L'industrie a pris note du questionnement sociétal et politique sur ce sujet. Les premiers dossiers, qui sont aussi les plus complexes, ont été enregistrés il y a plus de dix ans. Il y a dix ans, mais ces dossiers, aujourd'hui, peuvent être réouverts et, aux besoins si nécessaires, améliorés. L'industrie est engagée dans un processus proactif pour l'amélioration des dossiers d'enregistrement, et la Fédération européenne a développé un plan d'action que nous, France Chimie, nous soutenons pleinement. Par ailleurs, nous demandons depuis plusieurs années la simplification du processus d'autorisation, qui est, comme je disais, très complexe et coûteux. Et puis, nous participons également à l'amélioration de la communication dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, l'amélioration de la fiche de données de sécurité et des fiches de données de sécurité étendues, pour une meilleure sécurité dans l'usage des produits chimiques, et également une meilleure application de l'économie circulaire. Les consommateurs, aujourd'hui, demandent plus de transparence et plus de confiance envers les processus européens. Et il nous semble nécessaire d'action de pédagogie, de la part des autorités notamment, et auxquelles nous sommes volontaires pour participer, afin de mieux permettre aux consommateurs et au grand public de comprendre comment les dispositions réglementaires s'appliquent au niveau européen, et comment et dans quel sens ils sont protégés, aussi bien au niveau de leur santé que de leur environnement, grâce à ces dispositions déjà en vigueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !